Voici les 5 présidents africains qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir, donc le top 5 des présidents africains les plus vieux au pouvoir en Afrique. Dans la plupart des pays africains, l'âge de la retraite pour la population active est de 60 ans. Certains présidents africains gouvernent non seulement après cet âge, mais font pour la plupart plus de 30 ans au pouvoir. Certains les considèrent comme les pièves de la non-alternance au pouvoir, ce qui est à l'origine du sous-développement dans la plupart des pays africains. Dans cette vidéo nous te parlerons de 5 présidents africains les plus vieux en exercice. Mais avant n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être toujours informé des histoires, des actualités, des faits divers et du buzz qui se déroulent un peu de partout, donc rejoins-nous en t'abonnant. On commence. Le premier de la liste est le président Paul Biya, président en exercice au Cameroun depuis 1982. Paul Barthéline Biya Abimvondo voit le jour le 13 février 1933 dans un village du sud du Cameroun, en pleine forêt équatoriale, une zone placée sous mandat français. Après des études secondaires au lycée général Leclerc à Yaoundé, il étudie successivement, à Paris, à l'université de la Sorbonne, à l'institut d'études politiques, où il obtient une licence en droit public en 1961, et à l'institut des hautes études d'outre-mer. En décembre 1967, il est nommé directeur du cabinet civil de la présidence de la République. En janvier 1968, tout en conservant le poste de directeur du cabinet civil, Paul Biya est nommé secrétaire général de la présidence de la République. En août de la même année, il occupe la fonction de secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre. En juin 1970, Paul Biya est premier ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le 30 juin 1975, il est nommé premier ministre par le président Amadou Haïdjo. Un décret du 29 juin 1979 fait du premier ministre Paul Biya, le successeur constitutionnel du président Amadou Haïdjo. Paul Biya a actuellement 90 ans, et est toujours président du Cameroun qu'il dirige depuis le 6 novembre 1982. Le second président plus vieux d'Afrique est Alpha Condé, président en exercice de la Guinée-Conakry depuis 2010. Né le 4 mars 1938, Alpha Condé est au pouvoir depuis le 21 décembre 2010. Et ce après deux tentatives infructueuses lors des élections présidentielles de 1993 et 1998. Son accession au pouvoir a été historique puisqu'il est devenu le premier président librement élu de l'histoire du pays. Opposant historique des deux premiers présidents de la Guinée, Ahmed Sikoutouré et Lansana Conté, il est à l'origine du mouvement national démocratique, MND, qui devient par la suite unité, justice, UJP, le rassemblement des patriotes guinéens, RPG, le rassemblement du peuple de Guinée, puis le RPG Arc-en-Ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et 1998. Il remporte l'élection présidentielle de 2010, obtenant 52,5% des suffrages exprimés au second tour face au candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée-Ciel ou d'Alain Diallo. Il est élu pour un second mandat en 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. En 2020, à 82 ans et à la suite d'une révision constitutionnelle controversée lui permettant de briguer un troisième mandat, il est réélu une nouvelle fois, recueillant 59,5% des suffrages dès le premier tour. Le troisième en liste est Alassane Ouattara, président en exercice de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Souvent désigné sous ses initiales, ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimbocro, en Côte d'Ivoire, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Économiste de profession ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier à exercer la fonction de premier ministre de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains, RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause d'une modification du code électoral, introduisant une clause d'Ivoirité. En 2011, il gravit les échelons et devient le président de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Le quatrième président est Mwamadou Bouhari, président en exercice du Nigeria depuis 2015. Mwamadou Bouhari âgé de 78 ans et, né le 17 décembre 1942. Il a été élu démocratiquement en 2015 après trois échecs aux élections générales de 2003, 2007 et 2011. Le cinquième président le plus vieux d'Afrique est Evaristo Carvalho, président en exercice à Sao Tome depuis 2016. Evaristo Carvalho, âgé de 78 ans, a pris fonction le 3 septembre 2016 après avoir succédé à Manuel Pinto d'Acosta, deux fois président de Sao Tome et Principe. Il est premier ministre du 7 juillet au 25 octobre 1994, puis du 26 septembre 2001 au 28 mars 2002. Après être arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle de 2016, il est accusé de fraude par plusieurs de ses adversaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de commenter pour agrandir notre famille.